Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Bon, ici il y a une relation. Attendez une minute. On parle d'engagement, relation, s'engager, ne pas s'engager, faire preuve de discernement. Un homme ici, un homme qui peut paraître jeune ou qui est jeune. À vous de voir quel âge qu'on peut lui donner. Une reine de glace qui est là. Une femme qui fait preuve de discernement. Elle peut être divorcée. Est-ce qu'elle veut s'engager dans une relation sans engagement? Donc, s'engager dans une relation à court terme. Se voir occasionnellement. Donc ici, on me présente une femme, peut-être une mère, une femme divorcée, c'est possible. Souhaite-t-elle s'engager dans cette relation avec cet homme? Se voir occasionnellement sur du court terme. Pas d'engagement sur du long terme. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc là, on nous parle d'établir un lien, une connexion, créer une relation. Donc, il y a une femme ici. C'est la reine de glace. On dirait qu'elle est quand même... Bien, on me présente une femme qui a un esprit de justice. Reine de glace. Il y a une certaine froideur. Mais en fait, ce qu'on me dit, la froideur, je pense qu'elle est associée à son discernement. C'est une femme qui fait preuve de discernement, qui a un esprit de justice. Donc ici, on dirait que c'est important pour elle que cette relation, bien, l'entente, en fait, l'entente soit claire entre elle et lui. Ça semble être une femme qui souhaite s'engager. Mais en ce moment, on dirait qu'on doit prendre le temps de s'apprivoiser, de créer le lien. Le temps d'apprendre à se connaître. Et bien, c'est à travers la relation ici, là. C'est une femme qui veut s'engager, mais pour l'instant, il y a des étapes à respecter. Et ce que je perçois, c'est qu'on veut que l'entente soit claire dès le départ. Donc, c'est une relation entre elle, la reine de glace, et cet homme qui paraît un peu plus jeune, ou qui est plus jeune qu'elle. Le lien, le lien, s'allier. Elle, elle veut une relation sérieuse. Elle, elle souhaite s'engager. Mais c'est ça. Il y a des étapes à respecter, là. Avant de dire qu'on va s'engager sur du long terme, on va apprendre à se connaître en cette relation sans engagement sur du long terme. Donc, on s'engage sur du court terme. Quand on est ensemble, on est ensemble. Il y a une liberté. Attendez une minute. Il y a une liberté. Continuons. Donc, en fait, quand je dis il y a une liberté, c'est que là, je ne suis pas... Il n'y a pas d'exclusivité. Donc, on peut faire des rencontres chacun de notre côté. On dirait qu'on est en mode exploration. On apprend à se connaître. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est s'engager. Et pour l'instant, ce qui est proposé, c'est un engagement dans une relation ouverte, libre. Sur du court terme. Donc, on ne se voit pas encore sur du long terme. Parce qu'on n'est pas rendu là. Possiblement. Bon. Continuons. Donc, ici, on demeure positif. Positif concernant cette relation. On dirait que c'est quelqu'un que tu connais. Donc, ici, étant donné qu'on nous parle de donner une seconde chance. Travailler sur la relation. Donc, donner une seconde chance. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, tu connais cette personne. Si on parle de donner une chance. Donner une chance à cette relation. Travailler sur le lien. Donner une chance à cette relation. Apprends à connaître cette personne. Davantage. C'est ça, ici. Ce n'est pas donner une seconde chance, mais donner une chance à cette relation. à cette personne. Continuons. On te dit reste positive. Reste positif. Il y a le lien. On verra. On verra. Par la suite, en apprenant à nous connaître, on verra si nous partageons des idéaux en commun, des projets en commun, si nous sommes compatibles. On le verra. On va le découvrir en chemin. Bon. Ici, on me présente la carte des soucis, des ennuis. OK. Attendez une minute. Là, il y a autre chose qui se présente. Des soucis, des ennuis en lien avec la carte de l'union et de la relation ouverte. Donc là, il y a une des deux personnes, soit elle, soit lui, qui est engagée. Ça semble être compliqué. Oui. Ça commence à être compliqué. Adversité, rivalité, ça commence à ressembler à un triangle. C'est ce que je vois, là. Ça commence à être compliqué. Donc, il y a une des deux personnes, soit elle, soit lui, qui est déjà engagée. Allons-y avec une carte de mon jeu haut. Donc, la personne qui est engagée souhaite quand même te voir occasionnellement. mais c'est compliqué. Bon. Est-ce qu'on va y ouvrir la porte? Est-ce qu'on va fermer la porte? On dirait ici que... On dirait que ça s'en va vers le bas. Est-ce qu'on va prendre la route? Est-ce qu'on va y aller ou on n'y ira pas? Est-ce qu'on va se voir ou non? C'est compliqué ici en lien avec la carte de l'engagement et se voir occasionnellement. Je vais demander une carte, un mot. Il y a une résistance ici à ouvrir la porte, à aller de l'avant. Il y a une résistance concernant ce masculin. Il y a un blocage. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas y aller. On dirait qu'il est engagé. On dirait que c'est lui, là. On dirait que c'est lui qui est engagé. Il y a un blocage. Elle, on nous la présente divorcée. C'est la reine de glace. Elle est divorcée. Elle est divorcée. C'est lui qui est engagé. Donnez-moi une minute. Donc, c'est pour lui, là. Cette carte est pour lui. Il est engagé et souhaite quoi? Te voir occasionnellement. Souhaite l'avoir, cette reine de glace, occasionnellement. Ok, continuons. Dettes. Bon. Donc ici, des préoccupations sur le plan financier. Donc, il a des soucis sur le plan financier. Donc, il est engagé. Il veut te voir occasionnellement. c'est compliqué sur le plan financier. Est-ce qu'on va donner une chance à cette relation? En tout cas, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on aimerait. C'est ce qu'on aimerait. Mais de quelles relations parlons-nous? Parce que là, étant donné qu'on me le présente engagé, il est dans l'entre-deux, là, lui. Il est dans l'entre-deux. Est-ce qu'il veut donner une chance à la personne avec laquelle il est engagé? Là, là, ici, là, ouh, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Bon. Parlez-moi de sa relation. Là, on parle de lui et son engagement. Une carte mot pour lui et son engagement. Viol. Donc, là, ici, il y a quoi? abus. Donc, on transgresse des règles. Oui, on le sait. Il transgresse des règles. Il est dans l'entre-deux. Donc, ici, il ne respecte pas son engagement. C'est un homme. C'est un homme, c'est un homme, ici, qui est engagé. Ennui, oui, je l'ai vu. Oui, il a des ennuis. Il souffre. Il a des ennuis. Il souffre. Donc, il n'est plus bien dans sa relation. Mais, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y demeure? Bien, je pense, ici, que c'est une raison financière. Oui. Bon, et pour ce qui est de la reine de glace, donc là, lui, ce qu'il voudrait, c'est s'engager avec toi, avec la reine de glace, dans une relation sans engagement. On se voit occasionnellement. On se rencontre. C'est ce qu'il propose actuellement. Actuellement, il souffre. Donc, il est toujours engagé. Veux-tu donner une chance à cette relation? Là, je m'adresse à la reine de glace. Veux-tu donner une chance à cette relation avec cet homme? Engager. Veux-tu entretenir cette relation avec cet homme engagé? On me la présente avec la carte du chef. Chef, ça vous dit quoi? Chef, pouvoir, chef en même temps, ça me dit, écoute, c'est toi qui décide. C'est toi qui gère. Veux-tu? Donc, on dirait que ça va dépendre de la femme ici, de la féminine. Elle, elle semble être libre. lui, ce qu'il lui propose, c'est de l'avoir occasionnellement, une relation sans engagement. Il souffre, on l'a compris. Il transgresse des règles, on l'a compris aussi. Donc, veux-tu t'engager dans cette relation? Je m'adresse à cette femme. Veux-tu entretenir le lien avec cet homme? C'est toi qui décide. C'est toi qui décide. Donc, on le voit ici, là. En fait, c'est ça, là. On le voit, là, que c'est parti pour un triangle. Si tu dis oui, on est parti pour un triangle. Lui, là, il n'a pas encore réglé ses affaires. On le voit, là. On le voit ici. Il n'est pas disponible. En fait, il n'est pas libre. Il est engagé. Il a des problèmes. Il a des soucis. Est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce que tu veux entretenir le lien avec lui? Bon. Ici, garder espoir. La sensibilité. La lune. Une relation cachée dans l'ombre. Veux-tu entretenir une relation cachée? C'est un triangle amoureux. Hum? La nuit. La lune. C'est toi qui décide. La nuit. L'eau. La sensibilité. Créer le lien. Se rapprocher. Créer le lien. La relation. L'émotionnel. Ici. L'intimité. Cacher. La nuit. L'ombre. Veux-tu? Il t'espère. C'est ce qu'il espère. On dirait que ça dépend de la féminine. Donc là, tu le sais qu'il est engagé. Il n'y a pas de cachette. veux-tu de lui? qui? Bon, ici, on me présente une femme qui travaille, qui travaille, qui travaille. Hum? Elle est occupée. Elle est occupée. Hum? Elle est occupée. Elle s'occupe. Elle travaille. Elle met son temps. Elle planifie son temps. C'est en lien avec le travail. Veux-tu travailler sur ce lien? Veux-tu entretenir la relation? Je m'adresse à elle, à la reine de glace. Je vais demander une carte maintenant pour l'homme. Une carte image. C'est lui qui est dans le trouble. Une carte pour l'homme. La carte de la souffrance. Peur de souffrir, peur de faire souffrir. On lui dit aussi de faire attention à sa santé. Donc, il souffre, l'homme. Et il a peur, peur de souffrir. Il demeure dans une relation ici. Il est engagé. Des soucis financiers. Est-ce que ça t'intéresse? D'entretenir le lien. D'être dans une relation cachée. Avec lui. Je regarde, je regarde la reine de glace. C'est une femme qui a beaucoup de contacts. C'est une femme occupée qu'on me présente. C'est une femme occupée. Faire preuve de maturité. Une femme mature. Qui fait preuve de discernement. Elle travaille. Elle est occupée. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Attendez, je regarde mes cartes pour savoir quel jeu prendre. Parce que là, en ce moment, on ne me montre pas la décision qu'elle va prendre. Ce qu'on dit ici, avec chef, on dirait que la décision lui appartient. Lui, il lui a montré le portrait de sa réalité. Ce qu'il veut, c'est une relation cachée. Donc, la décision appartient à cette féminine. Lui, il souffre. Il a peur aussi de faire souffrir. Il souffre. Est-ce que ça t'intéresse? D'être dans une relation cachée avec lui? Qu'est-ce qu'on pourrait lui suggérer? Est-ce qu'il y a quelque chose à lui suggérer? Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cet homme. Pour l'homme. Richesse. Il est préoccupé par l'argent. Cet homme est préoccupé par l'argent. Donc, il peut demeurer dans un engagement pour des raisons financières. À toi de voir si ça t'intéresse. Là, je vais vous lire le message de la richesse. Qui nous dit quoi? Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau levé de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riche? La richesse provient du monde émotionnel. Et le monde émotionnel, on me le présente dans la relation sans engagement ici, dans la relation cachée. Continuons. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riche? La richesse provient du monde émotionnel. Vous savez, vous pouvez toujours remettre en question, même les cartes que je vous présente, les messages. Si cela ne fait pas écho en vous, laissez circuler ou vous pouvez vous exprimer librement. Donc ici, on nous dit quoi? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc, c'est un homme tiraillé que je rencontre. Un homme qui souffre. Et qui ne respecte pas actuellement son engagement. Donc, à toi de voir. À toi de décider. Là, je m'adresse à la féminine, parce qu'ici, le chef est associé à la féminine en cette guidance. Quand je l'ai demandé tantôt, c'est comme si la décision lui revenait. Veux-tu entretenir le lien avec cet homme? Veux-tu... Oui. De cette relation cachée. Donc là, on va nous présenter un triangle. Veux-tu t'embarquer dans un triangle amoureux? Lui, il n'y a rien en ce moment qui nous dit qu'il va régler ses affaires. Il n'y a absolument rien qui nous le dit. Ce qu'on sait, c'est qu'il souffre. Et qu'il est préoccupé par l'argent. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant. La décision vous appartient. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.